Et donc voilà, pour ce document-ci, la franc-maçonnerie s'est constituée un peu spontanément parce qu'elle partageait les mêmes valeurs que celles que prenait Cromwell. Cette réception mystérieuse n'a créé dans le public des chercheurs maçonniques aucune réaction jamais. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle aussi longuement. Excusez-moi, oui, oui, j'inaugure. Mais en revanche, dix ans après, une autre, alors c'est là que se fonde véritablement la légende cromwellienne, en 1747, donc neuf ans après, paraît une énorme... Alors là, autant ce texte était plutôt bref, autant celui de 1747 est important. Ça s'appelle « Les francs-maçons écrasés ». C'est un texte de 450 pages, de petites pages, mais c'est quand même 450 pages, dont une centaine, donc le quart de l'ouvrage est consacré à la création de la franc-maçonnerie par Cromwell. Alors là, Cromwell, vous le lisez à longueur de pages. On vous explique, mais dans les détails, avec des structures, avec des précisions redoutables, comment il a organisé la société anglaise, comment sa garde rapprochée, il l'a mise dans une société secrète qu'il a baptisée franc-maçonnerie. Et les détails sont tellement extraordinaires, et d'une précision tellement redoutable, et ça a créé tellement de surprises aussi en Angleterre, parce que les Anglais se sont bien grattés la tête, mais ils n'ont pas vu comment il était possible qu'on raconte des choses comme ça, alors qu'ils étaient les premiers à l'apprendre. Rassurez-vous, au début du XXe siècle, un chercheur américain qui s'appelait Mackay, un personnage très important, qui a publié une très très grosse encyclopédie maçonnique, a découvert le poteau rose, il s'est aperçu en lisant les mémoires de ce fameux Edmund Ludlow, dont je vous ai parlé au début à plusieurs reprises, ce personnage qui s'était un peu fâché avec Cromwell, et qui après sa mort est parti vivre en Suisse, est mort en 1692, et il a publié des mémoires, ou plus exactement, on a publié à titre posthume, on a trouvé ces mémoires manuscrits, il est probable qu'on les a peut-être un tout petit peu modifiées, c'est ce que les spécialistes disent, mais peu importe, mais quand on lit les mémoires de Ludlow, on voit qu'il suffit d'ajouter une franc-maçonnerie, au lieu de société secrète, vous mettez franc-maçonnerie, c'est-à-dire que le brave rédacteur de la divulgation française Les francs-maçons écrasés a repris les mémoires de Ludlow et a ajouté le mot franc-maçonnerie. Pourquoi ? Pour discréditer en 1747 le mouvement maçonnique en France, parce que, alors ça a été traduit en allemand, donc pour le discréditer là où elle était forte en 1747, la franc-maçonnerie en dehors de l'Angleterre, c'était la France et l'Allemagne, c'était les deux grosses puissances. On peut ajouter la Hollande qui était quand même plus petite, plus restreinte. Manque de chance, malgré les sept ou huit rééditions de ce texte entre 1747 et la Révolution française, manque de chance, ça n'a eu, mais alors, mais un effet zéro sur les autorités. Personne n'est jamais intervenu contre la franc-maçonnerie en France. Les gens ont lu cette divulgation, elle contient des choses très intéressantes par ailleurs en termes techniques maçonniques, notamment la description de tout un système maçonnerie qu'on dirait presque inventé, mais pas tout à fait. Il y a des gravures qui sont très intéressantes et qui contiennent des choses qu'on trouve dans d'autres gravures qui, elles, sont tout à fait officielles. Et notamment, il a dénommé pour la première fois un grade, qui aujourd'hui existe parfaitement, le grade d'architecte, et qui, à cette époque-là, en 1747, apparaissait pour la première fois dans un manuel maçonnique, un manuel, un document maçonnique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !